hé les amis ça y est mon oeuf me dit que c'est enfin Pâques et à Pâques qu'est ce qu'il se passe je me transforme en lapine mais c'est pas des oeufs que je viens vous apporter moi non 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 moi je viens vous livrer une nouvelle vidéo et oui parce que il ya quelques jours je vous ai montré comment j'ai préparé mon dessin pour réaliser ce lapin réaliste au crayon de couleur alors si vous avez manqué cette vidéo le lien devrait s'afficher quelque part sur cet écran et si c'est pas le cas ce sera en dessous dans la description de la vidéo et aujourd'hui évidemment je viens vous livrer la suite et vous montrer comment j'ai mis en couleur ce lapin avec mes petits crayons bon allez ça suffit les bêtises c'est parti pour la mise en couleur de ce lapin alors voilà le dessin détaillé que j'ai préparé et transféré sur une feuille de papier Paynton de Clairefontaine comme je disais dans l'introduction si vous voulez voir comment j'ai préparé ce dessin vous trouverez un lien vers la première partie de cette vidéo quelque part à l'écran ou dans la description de la vidéo ici je vais me focaliser seulement sur la mise en couleur et avant de commencer à mettre de la couleur j'estompe mon dessin avec ma gomme mid peint pour qu'il se voit à peine parce qu'il y a beaucoup de couleurs très claires sur le lapin et si je n'estompe pas le tracé au graphite il risque de se voir en dessous de la couleur sur les parties les plus claires et ça sera pas réaliste du tout je précise que pour réaliser ce dessin j'ai pris modèle sur cette photo libre de droit de Tolga Ametler trouvée sur le site unsplash.com je vais vous la laisser dans le coin en haut à gauche pendant le processus de mise en couleur pour que vous voyez un peu à quoi je me réfère et avant de me lancer j'ai utilisé l'outil pipette dans un logiciel d'image pour voir un petit peu quelle couleur on pouvait trouver dans la fourrure du lapin puis j'ai regardé un peu quelle couleur j'avais dans mes crayons et je me suis constitué un nuancier avec toutes les teintes dont je pourrais potentiellement avoir besoin ce nuancier je vais le garder à côté de moi pendant toute la durée de mon dessin vous verrez il dépassera toujours sur la gauche de l'écran comme ça je pourrais sans arrêt m'y référer pour choisir mes couleurs pendant que je serai en train de dessiner et si je prends le temps de m'arrêter là dessus c'est parce que par le passé j'ai pas toujours fait ça et quand j'ai pas de nuancier à côté de moi j'ai beau bien connaître mes crayons je me retrouve sans arrêt à tester mes couleurs sur un petit bout de papier à côté pour me rappeler quelle est leur teinte exacte donc au final je perds du temps et ça m'est arrivé aussi de poser une couleur en pensant savoir à quoi elle ressemblait et de me tromper un petit peu notamment pour les couleurs rousses où j'avais souvent tendance à mettre des couleurs un petit peu trop orange donc je vous conseille de prendre le temps de faire ce genre de nuancier avant de démarrer votre mise en couleur franchement ça aide énormément là je compte pas le nombre de fois où j'ai regardé ce nuancier pendant la douzaine d'heures pendant laquelle j'ai travaillé sur ce dessin alors c'est parti pour la couleur maintenant et quand on se retrouve face à un dessin aussi complexe au début on peut se sentir un petit peu perdu et se demander par quoi commencer ça a été mon cas ici je me suis demandé par quel bout je prends ça et j'ai décidé de commencer tranquillement avec des couleurs claires pendant un moment j'ai sangé à recouvrir la fourrure avec une base claire parce que j'aime bien commencer par poser des grandes zones de couleurs et avoir une base claire sur laquelle faire monter les détails ensuite mais ici je me suis dit que ce serait pas forcément la bonne stratégie parce que j'aurais recouvert mon tracé au graphite et comme il est très pâle j'aurais perdu une bonne partie des repères que j'avais si minutieusement préparé donc j'ai choisi une autre approche et j'ai commencé par repasser un petit peu toutes les délimitations entre les différents paquets de poils que j'avais préalablement dessiné au graphite évidemment j'ai pas utilisé des contours nets pour ça j'ai commencé à utiliser des petits traits de crayon qui vont dans le sens du poil et j'ai travaillé sans appuyer sur mon crayon pour que ces repères se voient mais restent légers au cas où il faudrait retoucher certaines choses un petit peu plus tard je sais que pour les ombres au niveau du cou on dirait que la couleur est très foncée mais c'est seulement parce que tout le reste autour est blanc quand je vais commencer à foncer les couleurs tout autour de ces ombres vous verrez qu'elles n'apparaîtront plus aussi foncées donc maintenant que j'ai bien cartographié la fourrure si je peux dire je peux la recouvrir avec des couleurs tout en conservant mes repères dans cette espèce de puzzle de poils je commence avec des couleurs claires et pour cette étape là j'ai tendance à recouvrir les surfaces sans trop me soucier des détails même si je coloris toujours dans le sens du poil j'ai commencé par poser en base une sorte de beige qui tire légèrement vers le jaune et j'alterne ensuite avec des beiges plus rosé puis avec des couleurs un peu plus rousse les couleurs exactes ne sont pas très importantes ce qu'il faut comprendre c'est que dans la fourrure de ce lapin il y a énormément de couleurs différentes qui s'entremêlent l'erreur ce serait d'utiliser uniquement des couleurs un peu marron parce que le rendu serait tout plat et fade mais en alternant des couleurs qui tirent plutôt vers le jaune et l'orangé d'un côté et des couleurs qui tirent plutôt vers le rosé et le vieux lacet de l'autre on va pouvoir mimer la complexité des teintes qui constitue le pelage sans se prendre la tête à dessiner chaque poil dans sa couleur exacte et moi c'est ça que je cherche ça m'intéresse pas de passer 50 heures à reproduire ma référence photo à la perfection je veux que mon dessin s'en approche mais ça m'est égal s'il n'est pas exactement pareil à la fin au contraire c'est ça qui fera que ce sera mon dessin donc après avoir posé ma base très claire j'ai pris une sorte de brun rouge pour venir foncer les zones les plus sombres sur l'arrière train du lapin et commencer à esquisser quelques petites ombres dans le reste de la fourrure et avant de continuer j'ai décidé de m'occuper de l'oeil parce que la pupille c'est l'élément le plus sombre du lapin donc ça me donnera ma valeur la plus sombre à laquelle je pourrais comparer ensuite toutes mes autres valeurs donc ici je zoome un petit peu pour que vous voyez mieux comment je fais l'oeil j'ai mis quelques couleurs orangées sur l'anneau qui constitue l'iris et ensuite j'utilise un crayon noir bien taillé pour noircir toutes les parties les plus foncées en dessinant autour des petits poils qui dépassent sur l'oeil et autour du reflet sur la pupille je profite d'avoir mon crayon noir en main pour préciser tous les petits poils autour de l'oeil puis je viens intensifier la couleur de l'iris avec des orangées et des bruns violacés ensuite j'ajoute une petite ombre sur le reflet de lumière avec un bleu clair un peu gris histoire qu'il soit pas trop blanc et je prends un crayon gris pour aller clarifier les détails des touffes de poils blancs qui entourent l'oeil et tout de suite quand cet oeil est posé le lapin a l'air plus vivant malgré le fait qu'il est loin d'être terminé donc l'oeil c'est vraiment un élément qu'il faut soigner parce que s'il est mal fait et qu'il manque de volume et de détails ça se verra direct et le sujet n'aura pas l'air réaliste donc maintenant que j'ai posé ma base claire sur l'ensemble du pelage je viens renforcer les ombres à l'aide d'un crayon brun foncé et une fois que j'ai foncé les ombres je viens renforcer les couleurs autour en alternant toujours entre des bruns rosés et des bruns roux et ma stratégie tout au long du processus c'est un peu ça renforcer les ombres puis renforcer les couleurs puis renforcer à nouveau les ombres puis de nouveau les couleurs comme ça je fais monter progressivement les valeurs et la saturation un peu partout sur mon sujet et j'évite de créer un décalage trop grand entre les parties claires et les parties foncées à ce stade du dessin mon but c'est de poser suffisamment de couleurs sur le papier parce que je sais que je vais utiliser du solvant juste après pour fondre un peu mes couleurs lisser la fourrure et effacer l'aspect granuleux du papier et je ne pourrais faire ça que s'il y a suffisamment de pigments de déposer sur mon papier donc je continue d'intensifier mes couleurs sur l'ensemble de la fourrure que ce soit dans les ombres ou sur les parties claires en continuant d'alterner mes couleurs en faisant attention de toujours colorier dans le sens du poil sans appuyer surtout parce que je veux préserver le grain du papier le plus longtemps possible et en commençant à amener progressivement de plus en plus de détails et là je sens que j'ai suffisamment de couleurs sur le papier parce que j'ai beau ajouter du crayon le grain du papier qui ressort fait que je n'arrive plus trop à faire monter la valeur et la saturation sans être obligé d'appuyer plus fort sur mon crayon ce que je ne veux pas donc je sors mon pot de solvant pour en appliquer partout sur le lapin avec un petit pinceau en allant dans le sens du poil en guise de solvant j'utilise du zestite qui est spécialement prévu pour le crayon de couleur mais n'importe quel solvant de qualité artistique type terrapantine ou white spirit fait l'affaire et tout de suite les couleurs ressortent beaucoup mieux et la fourrure a un aspect beaucoup plus lisse et surtout en utilisant le solvant il y a une partie de la couche d'huile ou de cire qui s'en va un petit peu et des pigments qui vont se loger dans les creux du papier donc c'est comme si je récupérais un petit peu du grain du papier ce qui fait qu'une fois le solvant sec quand je recommence à travailler c'est comme si j'avais récupéré un petit peu d'accroche la couleur adhère de nouveau mieux sur le papier et c'est plus agréable en termes de sensations que de continuer sans solvant c'est pour ça que même si j'aime pas trop l'odeur j'utilise quand même du solvant alors maintenant je suis entrée dans une nouvelle phase de ce dessin toutes les grandes masses et les grands aplats de couleurs sont posées de même que les paquets de poils principaux donc j'ai commencé à détailler beaucoup plus finement tous les petits paquets de poils que je peux voir en zoomant pas mal sur ma référence photo pour bien voir ce qui se passe alors comme toujours je cherche pas à reproduire exactement chaque poil de toute manière j'en serai empêché par la résolution à laquelle je travaille et la taille de la mine de mes crayons qui est trop grosse pour ça mais j'ai quand même besoin de faire monter drastiquement le niveau de détail si je veux donner un aspect réaliste à mon lapin et notamment là sur la tête sur laquelle je vais passer un bon moment parce que c'est mon point focale comme je veux attirer le regard à cet endroit là je vais y mettre plus de détails et travailler plus finement que sur le reste de la fourrure je détaille aussi pas mal le petit paquet de poils roux qui remonte vers la tête sur le haut de l'épaule droite parce qu'il se trouve dans cette zone focale aussi et il ramène vers la tête et un petit peu plus tard je vais venir soigner les détails des oreilles également et même avec une vidéo hautement accélérée comme ça on voit que je ralentis ici et que je passe beaucoup de temps pour détailler toute cette zone avec soin et pour pouvoir lisser et fondre un peu les couleurs à certains endroits j'utilise régulièrement un feutre blender de la marque derwent avec une pointe fine donc voilà le feutre en question qui vient d'apparaître à l'écran j'ai fait un petit arrêt sur image comme ça si vous voyez passer ce feutre tout noir vous saurez que c'est lui qui entre en action et souvent je travaille sur une zone pour faire monter les détails les valeurs et la saturation puis je mets un petit coup de feutre blender dessus pour fondre un petit peu tout ça et pendant que ça sèche je vais travailler sur une autre zone et le feutre blender c'est vraiment pratique ici parce que ça permet de travailler finement et facilement en choisissant les endroits où on veut en mettre et sans ramener trop de solvant donc ça évite de trop brouiller tous les détails en mettant trop de solvant et ça sèche assez vite aussi je pourrais évidemment utiliser un tout petit pinceau et du solvant dans un pot mais ce serait un petit peu plus fastidieux il faudrait que je fasse un peu plus attention donc moi comme toujours je me facilite la vie donc là je suis en train de peaufiner un peu les détails des oreilles et ensuite je vais pouvoir commencer à détailler le reste de la fourrure parce que là pour le coup on voit vraiment la différence dans le niveau de détail et de saturation entre la zone de la tête et du haut de l'épaule et le reste du corps je pense que beaucoup de personnes qui se lancent dans le crayon de couleur ont l'impression de ne pas obtenir les résultats attendus parce qu'elles s'arrêtent trop tôt dans leur dessin avant la phase que je suis en train d'accomplir maintenant où je pousse de plus en plus le détail et la saturation des couleurs pourquoi ? et bien peut-être parce qu'elles ont l'impression d'avoir déjà passé beaucoup de temps sur le dessin et qu'elles n'ont pas encore dépassé la phase que moi j'appelle la phase un peu moche où les couleurs ont encore l'air palichonne et où le grain du papier reste perceptible malgré l'application du solvant donc je pense qu'elles se découragent peut-être en se disant qu'elles n'y arrivent pas alors qu'il faut juste s'accrocher un petit peu plus et continuer encore à mettre couche après couche de crayon en travaillant de plus en plus dans le détail et d'un seul coup à force de superposer des couches en augmentant progressivement la pression exercée sur le crayon et en utilisant éventuellement un feutre blender comme je fais là ou un petit peu de solvant de temps en temps pour lisser le rendu aux endroits qui en ont besoin et ben le grain du papier finit par disparaître, la saturation et les valeurs augmentent enfin et on finit par sortir de cette phase un peu moche et c'est là que l'aspect commence à devenir réaliste donc n'arrêtez pas votre dessin trop tôt même si vous avez l'impression d'y avoir déjà passé beaucoup d'heures moi quand j'ai commencé cette phase de détaillage après avoir mis la première couche de solvant j'avais déjà passé plus de 5 heures sur cette mise en couleur donc rendez-vous compte si j'avais arrêté là en me disant ça marche pas et ben j'aurais jamais atteint l'aspect que je suis en train d'obtenir maintenant ici j'arrive dans la phase finale du travail sur le lapin après avoir fait monter le détail et la saturation sur l'ensemble de la fourrure il faut que je fonce drastiquement les ombres sur son arrière train pour ça j'alterne entre des brins foncés neutres, des brins foncés violacés et des brins rouges histoire qu'il y ait de la couleur dans mes ombres aussi et comme j'avais encore pas mal le grain du papier qui ressortait à cet endroit et que j'avais besoin de récupérer un peu d'accroche pour pouvoir continuer de foncer mes valeurs j'ai remis un bon coup de solvant pour lisser tout ça en faisant attention de ne pas trop appuyer sur le pinceau pour ne pas trop déplacer tous les pigments et éviter de brouiller tous les détails et j'en ai profité pour aller lisser aussi tout le reste de la fourrure aux endroits où il y en avait besoin une fois le solvant sec j'ai foncé les ombres sur l'arrière train avec de la sépia foncée qui est le brin le plus foncé que je possède je suis allée ajuster aussi des couleurs ici et là à différents endroits de la fourrure puis je suis revenu foncer encore les ombres sur l'arrière train et cette fois j'ai carrément pris un crayon noir pour ça parce que j'avais vraiment besoin de monter en valeur et j'ai terminé en brunissant cette zone avec un crayon blender transparent pour écraser le grain du papier et donner un aspect plus lisse à ce petit arrière train de lapin maintenant le lapin est terminé et ce qui manque c'est l'arrière plan autour pour le faire ressortir parce que comme toute sa fourrure est bordée de blanc il ne ressort pas sur le papier blanc et la lumière qui arrive sur lui ne ressort pas bien non plus parce que pour faire ressortir de la lumière il faut de l'ombre c'est presque philosophique dit comme ça mais c'est un truc à se mettre en tête je vois beaucoup de débutants qui ont peur de foncer les ombres or dites-vous bien que sans les ombres pour contraster avec les lumières ne ressortent pas mais avant de m'attaquer à la colorisation du fond il faut que je préserve ces moustaches bien fines et bien blanches qui ressortent dessus parce qu'un lapin sans moustache et bien ça le fait pas et pour ça j'ai développé une nouvelle astuce je me suis munie d'un crayon de couleur blanc alors jusque là rien de nouveau vous me direz sauf que c'est pas un crayon de couleur blanc classique mais un crayon aquarellable c'est avec ce crayon blanc que je trace les moustaches en appuyant le plus que je peux sur le crayon sans écraser la mine évidemment vous voyez rien à l'écran puisque c'est blanc sur blanc mais moi je pouvais voir le crayon sur le papier donc je savais où et comment j'avais dessiné les moustaches et j'ai fait aussi les petits poils blancs qui dépassent de la fourrure sur toute la face avant du lapin et pour l'instant je vous en dis pas plus mon astuce va se révéler un petit peu plus tard donc une fois que j'ai fini de préserver les moustaches je passe à la phase la plus monotone de tout ce dessin je recouvre tout le fond avec un crayon d'une couleur gris tirant légèrement vers le brun en l'occurrence c'est le gris français 90% de Prismacolor c'est une couleur particulière que j'ai du mal à retrouver dans d'autres marques si je commence par tout recourir avec cette couleur c'est pour pouvoir venir mettre des couleurs vertes par dessus en évitant qu'elles soient trop flashy le gris va venir les tamiser un petit peu et pour cet arrière plan je ne vais pas vraiment coller à ma référence photo je vais seulement m'en inspirer de loin pour créer une impression de végétation hors focus derrière le lapin mais je vais mettre les zones les plus sombres autour de sa tête pour la faire ressortir plutôt que de les placer dans le coin en haut à droite comme sur la photo parce que ça en termes de composition c'est pas super judicieux ça fait sortir un peu notre oeil du dessin en haut à droite moi je vais plutôt mettre des couleurs plus claires puisque la lumière vient de là donc ça va renforcer légèrement cette impression de lumière qui arrive sur le lapin et vous voyez qu'après avoir appliqué la couche de gris brun qui me sert de base j'ai commencé à mettre différents verts par dessus en faisant comme un patchwork et en croisant mes couleurs par endroit je mets aussi des petites touches de brun et d'ocre à certains endroits mais j'alterne principalement entre des verts clairs et des verts plus foncés il y en a des plus saturés que d'autres et certains tirent vers le jaune alors que d'autres plus froids tirent un peu plus vers le bleu ceux-là j'ai tendance à les mettre plutôt dans les ombres et ça va venir contraster avec les couleurs chaudes de la fourrure du lapin mon but c'est d'amener de la complexité dans cet arrière plan en variant les teintes sans me prendre la tête à dessiner des détails parce que je ne veux pas attirer l'attention sur autre chose que mon lapin de toute manière et une fois que j'estime avoir mis suffisamment de couleurs sur ce fond je prends un pinceau et je viens appliquer du solvant sur l'ensemble de l'arrière plan pour l'homogénéiser tout de suite c'est beaucoup plus beau et ça s'harmonise avec le lapin parce qu'avant l'application du solvant on aurait un petit peu dit que le lapin et le fond n'appartenaient pas à la même image maintenant que l'arrière plan est posé il y a certaines zones sur le ventre du lapin qui me paraissaient trop claires en comparaison donc je viens ajuster un peu les valeurs en ajoutant quelques beiges et quelques gris à cet endroit là et pour finaliser ce dessin il est temps de révéler l'astuce que je vous avais promis pour les moustaches alors déjà je ne sais pas si vous avez remarqué mais elles sont apparues un petit peu au moment où j'ai mis le solvant par dessus alors qu'est-ce qui s'est passé ? pourquoi elles ne se sont pas diluées avec tout le reste ? c'est bien simple le crayon aquarellable que j'ai utilisé pour les tracés est à base de gomme arabique qui se dissout au contact de l'eau mais pas au contact du solvant donc quand j'ai appliqué le solvant ça a dissout le crayon de couleur classique appliqué par dessus les moustaches ce qui fait qu'elles se sont révélées un petit peu et maintenant que l'arrière plan a séché un peu je vais les révéler encore plus en prenant un petit scalpel pour venir gratter délicatement la pellicule de crayon qui reste dessus et d'un seul coup magie mes moustaches blanches ressortent donc j'espère que vous apprécierez cette petite astuce parce que je ne l'ai vu nulle part ailleurs pour finir j'ajoute juste une petite ombre grise qui manquait sur le museau et ce lapin est enfin terminé après environ 12 heures de travail et voilà qu'il est beau mon lapin pas vrai ? tellement beau que je sens que je vais tomber amoureuse c'est pas tous les jours que je croise un chaud lapin comme ça c'est le craquage de printemps j'espère que ça vous a plu de voir l'habiller et le brosser dans le sens du poil et que ça vous a permis de voir comment mettre en pratique le tuto que j'ai sorti il y a quelques temps sur la manière de faire du poil réaliste au crayon de couleur si vous avez pas vu la vidéo le lien va s'afficher quelque part par là sinon ce sera dans la description en dessous n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez kiffé de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures moi je vais aller pondre mes oeufs dans le jardin tiens d'ailleurs qui sait pourquoi c'est le lapin qui amène des oeufs à Pâques et pas la poule moi je sais pourquoi mais vous est-ce que vous connaissez la légende ? allez je vous souhaite une joyeuse Pâques soyez sages et ne mangez pas trop de chocolat d'ici la prochaine fois si tu as l'habitude de copier des dessins ou des photos et que tu voudrais vraiment tester ton niveau en dessin tu peux cliquer sur ce lien ici ou le lien qu'il y a en dessous de la vidéo et tu vas pouvoir tester tes bases de façon sérieuse tu trouveras aussi un deuxième lien en description qui te permettra de télécharger mon mini guide sur la perspective et ça va te permettre de commencer à apprendre vraiment les bases à plus et ça va s'il te plaît